Le Salon d'Otique de Paris 2007, c'est l'occasion de découvrir de nouveaux multicoques, soit en voie légère, soit en voie habitable. Et pour cela, nous retrouvons Philippe Echel. Philippe, qu'avez-vous remarqué pour ce Salon 2007 ? Écoutez, je suis heureux de vous faire découvrir en avant-première une belle machine. Des étraves inversées, des petits bras crossés façon 60 pieds. On est vraiment sur une évocation des silhouettes des regrettés 60 pieds trimarants qui nous ont tous fait rêver. Mais là, c'est un bateau pour tout le monde. Très sûr qu'il est capable d'embarquer en sortie à la journée 6 personnes. Un accastillage de qualité, un petit mât rotatif, vitesse, simplicité et prix attractif. Tel qu'il est là, on est à 26 000 euros. La nouveauté sur le Salon de Paris 2007, en matière de catamarans de sport, c'est le Topaz 14. Topaz 14, dessiné par Yves Lodet, champion olympique français, designer de nombreux bateaux, nombreux catamarans. Le Topaz a une particularité, c'est d'être construit en polyéthylène rotomoulée. Beaucoup de brillance, un bateau très bien fini, un excellent antidérapant. Donc là, nous sommes sur un support pour la formation des futurs champions. Un bateau destiné essentiellement aux écoles de voile. Les deux importateurs du Topaz 14 sont Siréna et Kaev. Et un prix particulièrement attractif de 6 500 euros. Alors Philippe, sur ce Salon, on constate de nouveaux bateaux, de nouveaux trimarants de sport. Quelques mots sur le Veta ? Ah oui, autre coup de cœur TV Mer, le Veta 4.4. Une magnifique petite bestiole sur une structure de trimaran. Donc dessiné par Roger Kitchen, architecte néo-zélandais. Donc un bateau extrêmement pratique, simple, familial, deux adultes, un adulte ou deux enfants. Avec déjà des côtés un petit peu high-tech, un mât carbone démontable en deux parties. Le bateau est transportable avec la remorque de mise à l'eau. Vraiment un petit engin ludique et joli comme tout. On a hâte de l'essayer. Un autre de mes coups de cœur, le Magnum 18, coup de cœur TV Mer, l'architecte Guy Saillard. Donc ce petit trimaran a une jolie petite gueule, directement issue d'un véritable succès commercial. Presque inconnu d'ailleurs dans les dernières années, plus d'héritier du Magnum 21. Donc là avec le 18, on a un bateau plus simple, moins cher et toujours avec les mêmes satisfactions pour les utilisateurs, la sécurité de la plateforme trimaran. Voilà, un prix canon pour ce virus 18 à 11 900 euros. On lui souhaite un très beau succès. Voilà Pierre, je te propose qu'après les coups de cœur voile légère, nous nous dirigeons vers les habitables. Maintenant j'avais envie de te faire découvrir une évolution très intéressante d'un bateau connu, le Naughty Tech 44. Il s'agit d'une version propriétaire avec un flotteur réellement habitable. Voilà donc une tendance actuelle du développement des multicocs, les versions propriétaires pour les familles voyageuses. Donc un bateau comme ça est disponible en base, en quatre cabines à 336 000 euros. Et dans cette version un peu plus luxueuse, à 349 000 euros. Alors particularité du Naughty Tech 44, donc design Harley, Mortin. Donc des postes de bar à l'extérieur qui permettent d'avoir un pilotage un peu sportif, mais également un magnifique carré extérieur protégé et avec un petit détail, c'est que le hardtop peut protéger et on peut avoir ventilation et en même temps être à l'abri. Autre coup de cœur du salon Naughty Tech 2007, donc la machine à décoiffer, le Dragonfly 35. Un trimaran repliable, excellente technologie, magnifique construction, à la fois un objet de sport, un cabriolet, une petite Porsche nautique. Là je suis à la barre, c'est l'option barre à roues carbone, mais en même temps également un bateau extrêmement confortable et très cosy. Cette petite bombe danoise de 10,50 mètres est également un très beau bateau de croisière. Sous la table du carré, la dérive repliable, c'est un dériveur intégral qui peut également s'échouer. Maintenant son prix, de 310 à 330 000 euros. Je voulais également te montrer le coffre à bagages pour les Toys, canoë, il y a un autre coffre pour un vélo pliant. Et te signaler aussi qu'en moins d'une minute, la largeur de ce bateau passe de 8,60 mètres à 3,80 mètres. Voilà Pierre, dans la suite de nos coups de cœur TV Mer, je voulais également te montrer le Maé 36. C'est le successeur du Maldives, que tous les plaisanciers connaissent, mais on est 20 ans plus tard, avec un très beau carré, beaucoup de lumière. On est sur une version trio, grande cabine, qu'on va presque pouvoir définir comme une cabine propriétaire. Très belle lumière. Voilà donc Pierre, le prix du Maé 36, 227 000 euros promotion salon. Et nous concluons notre premier tour d'horizon des coups de cœur de TV Mer. Merci. 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 Merci.